les amis on est dans une vague de froid je vais vous montrer ça un petit peu il a fait très très froid ces derniers jours au texas il fait moins 7 actuellement est calme chez moi je vais chercher du bois pour la cheminée parce que ce matin j'ai brûlé tout ce que j'avais à l'intérieur ça fait les variations de température on a énormément ici savoir qu'il ya un mois il a fait moins 15 pendant trois quatre jours puis depuis il faisait assez bon ça varia entre 5 et puis 18 degrés et puis la revague de froid voilà donc bon j'en profite pour vous dire un petit mot donc là je filme à la gopro pour les premiers vlogs ce sera filmé à gopro après je vais acheter une caméra déco la chaîne sera un peu lancé la chaîne secondaire sera un peu lancé je vais acheter une caméra vlog qui est pas mal parce que la gopro je suis pas hyper hyper satisfait mais bon ça fait le taf pour maintenant et là je viens de poster la la vidéo de du home tour mais vous vous l'avez déjà vu parce que le vlog sort après mais là je viens de la poster aujourd'hui là quand je tourne là là la vidéo sort dans deux jours j'espère que un bon lancement et du coup c'est le lancement de la chaîne secondaire et c'est donc je viens de le faire on a eu beaucoup de beaucoup de problèmes avec ses tournages c'est ça c'est les petits secrets tournage en profite pour vous en parler que vous vous ne voyez pas mais ça a été une bonne galère parce que bon déjà je travaille avec une nouvelle équipe nouveau cadreur etc parce que une chose qui est difficile à saisir pour le public c'est que moi j'ai fait des vidéos produites ce qui est le cas de très peu de youtube heures notamment chez nous parce que les youtube heures français la plupart font des vidéos studio donc des vidéos studio c'est très facile à tourner parce qu'on est les réglages etc sont toujours les mêmes c'est tellement toujours pareil qu'en fait au bout de la deuxième vidéo vous avez appuyé sur le bouton et hop c'est parti quoi donc le montage c'est facile tout est facile ça coûte très peu cher donc vraiment ça n'a rien à voir avec le fait de faire des vidéos produites avec une production et notamment de tournage extérieur etc ou là il faut les réglages sont toujours différents les conditions sont toujours différentes que ce soit pour le son les micros etc c'est très compliqué nous ce qu'on fait on tourne dans un format vidéo voilà je vous disais que j'étais pas satisfait de la gopro ça fait cinq minutes que je parle dans le vide parce qu'à cause du froid la gopro s'est éteinte j'ai pas vu que le voyant s'allume et pas donc je vous disais nous on tourne dans un format chez sony qui s'appelle le ciné 4 qui est un format en fait avec des couleurs de très basse qualité et en fait on refait l'étalonnage derrière ce qui nous permet d'avoir les couleurs qu'on veut les contrastes qu'on veut etc et en fait je me suis mal expliqué que mon nouveau cadreur en anglais etc il a filmé dans un format qui s'appelle s log qui encore beaucoup plus bas en fait au niveau contraste et couleurs et en fait on a galéré à faire l'étalonnage et avoir des bonnes couleurs ça nous a fait perdre beaucoup de temps il a fallu trouver quelqu'un qui sache faire l'étalonnage correctement et ça a baissé la qualité des vidéos ça c'est des choses comme ça voilà qui arrive puis on a eu des problèmes au niveau des dates de tournage on a un tournage qui est reporté depuis trois fois qu'elle la chasse en hélicoptère première fois ça a été reporté parce que trop de vent pas possible de décoller deuxième fois reporté parce que mon caméra van n'était pas dispo et là la troisième fois ça devait être demain mais vu comment il fait froid par impossible que le givre etc donc ça aussi c'est compliqué parce que nous on a un des délais à tenir on veut une vidéo deux vidéos par mois on a les sponsors qui demandent des dates ça met énormément de stress tout ça derrière voilà par exemple sous titrage puisque maintenant je sous titres les vidéos en anglais comme vous l'avez vu parce que j'espère toucher un public américain vu qu'il ya beaucoup de gens qui sont intéressés par ce que je fais ici je me suis dit ben on sait jamais si ça peut ramener un peu de du public supplémentaire et bien le mec des sous titrages que j'avais casté etc qui était prêt bah il m'a lâché au dernier moment donc faut retrouver quelqu'un et puis après faut vérifier que le travail qu'il fait est correct que ça rentre dans le budget etc c'est des coûts supplémentaires enfin bon c'est tout ça c'est du stress puis en ce moment je travaille sur la la marque de chemise j'essaye de sortir une marque de chemise soutenir les bénéfices soutiendraient les militaires français blessés en opération fait un an que je travaille sur ce projet et en fait j'essaye de faire du made in france pourquoi pas parce que je sais que vous aimez ça et c'est ça le problème le gros problème c'est que faire imprimer des tissus en france et faire confectionner les chemises en france c'est une énorme galère parce que moi je suis pas un énorme producteur je vais pas commander 200 mille chemises je vais en commander quelques milliers et donc en fait les usines français ça les intéresse pas et donc c'est une galère d'avoir des devis d'avoir un bref ça fait un an que ça dur c'est pareil c'est du stress c'est c'est beaucoup de boulot et on sait pas où on va j'espère que pour le printemps là ça sortira mais je peux rien garantir parce qu'on est encore dans le flou sur beaucoup de choses enfin moi tout ça c'est voilà tous ces détails c'est mon boulot au quotidien c'est vrai que ça mine de rien c'est compliqué ici voilà je suis quand même loin tout est nouveau donc j'ai des nouvelles équipes des nouveaux contacts de boulot mais j'espère vraiment que vous allez apprécier tout ce qu'on va faire parce que c'est les vlogs etc tu vois tout ce genre de choses au moins je m'adresse directement à vous je vous parle directement de tout ça puis comme ça vous êtes au point vous participez quoi bon allez on partira l'entraînement je vais venir me choisir une petite canette dans ma réserve perso alors il n'y a plus de lumière dans le frigo vous savez pourquoi parce que ces enculés d'écureuil ont bouffé les fils au dessus du cigar lounge et du coup là pour le moment il n'y a plus d'électricité dans le cigar lounge faut que je monte sur le toit pour aller voir saloperie saloperie alors ça c'est marrant bon ici il y a du choix dans les canettes boissons à l'argent puis la traite et rien vous allez dans n'importe quelle station service du texas il ya un millier de trucs différents c'est hallucinant vraiment les choses les petits cafés black rifle coffee qui supportent les vétérans ça là ça c'est marrant ça bucket up c'est une marque c'est la première fois que enfin je l'ai vu qu'ici c'est une marque qui font des pré-entraînement des boissons énergisantes pas mal de choses comme ça et en fait ils mettent il ya une espèce de petit comme un petit velours qu'il ya sur les bois de serre qui aurait une substance qui serait qui aurait des propriétés énergisantes je crois que c'est un truc comme ça en tout cas voilà prennent un truc sur le serre et les mettre dedans c'est peut-être plus du marketing qu'autre chose mais c'est marrant quoi c'est marrant c'est vraiment l'esprit archi country du délire on va prendre ça on va aller s'entraîner c'est parti pour un gros entraînement au métro flex de weatherford alors je sais pas si vous avez bien compris en gros métro flex le métro flex que vous connaissez métro flex original ça c'est à harlington donc c'est à une heure d'ici qui est le métro flex mythique j'y vais de temps en temps mais comme ça une heure d'ici c'est pas là où je fais mon entraînement quotidien j'essaie d'y aller une fois par semaine quand le temps me le permet où je m'entraîne avec boule etc et en fait il ya une franchise métro flex donc il ya un cahier des charges pour avoir une complexe que des salles à record et donc il y en a deux autres bientôt trois parce qu'il ya un qui va ouvrir en floride les deux autres sont aussi au texas un forward ce qu'on fait que the castle et un ici à weatherford qui est un petit métro flex métro flex jim weatherford que vous voyez là je vais peut-être devoir couper le son en rentrant parce que bas à cause du des droits d'auteur à ma vie parce qu'il ya la musique à fond généralement à l'intérieur mais voilà je vous remplacerai par de la musique libre de droits et je vous montre un peu d'entraînement de la musique libre de la musique à fond Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501